Au début de l'après-midi, j'avais présenté Jacques en disant qu'en 1976, Norbert aimait dire qu'il y a eu le plus spectaculaire groupe d'étudiants de premier cycle de l'Université de Montréal, disait-il, et que les quatre sont ici. Alors, Damien Roy est un entreux, François Jacques et Herbert Bédard. Et donc, ancien élève de Norbert, professeur de M. d'Ottawa, à la retraite, je crois, il est d'une modestie imparable. C'est ce que François m'a dit. Mais parmi les grands intérimètes du monde, c'est ça. Mais là, je sais que lorsqu'on est modeste, c'est un peu qu'on est modeste, c'est… Ça va, Damien ? Ça va. Anyway, il est expert en théorie des nombres et méthode analytique, algébrite et ad hoc. Merci beaucoup, merci. Merci à François pour… Pardon, oui, c'est vrai, merci. Oui, oui, on oublie. Oui, donc, merci à François pour l'invitation et pour organiser cette journée spéciale en honneur d'Orbert Chlomuc. M. Chlomuc est un professeur vraiment adorable. Il se préoccupait beaucoup de ses étudiants, il nous faisait donner des exposés. Alors, on a oublié de nommer, il y avait aussi Robert Guénette dans la classe. On aimait bien se tenir ensemble. Il était invité d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Et c'est ça, c'était… J'ai invité, il n'y a pas de plus. C'était des beaux moments. Et M. Chlomuc se préoccupait de nous encore après, quand on est devenu grand. J'ai un grand âge. Il m'écrivait pour me dire, j'ai vu que tu avais publié à tel endroit, félicitations. Ça me touchait vraiment. Alors, il aurait aimé que j'aille en… J'aimais beaucoup la topologie, mais j'étais plutôt incliné vers la théorie des nombres. C'est ce qui a gagné, mais c'est ce qu'il aurait aimé que j'aille en topologie. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dans mes choses qui pourraient avoir une saveur de topologie ? Alors, j'ai pensé parler de ce problème-là, pour lequel… Le problème, je ne sais pas le résoudre tout à fait, parce que ma force en analyse, je ne suis pas un vrai analyste, et vous allez le voir par les méthodes que j'emploie. Donc, chemin de descente maximale pour la norme d'un polynonde, c'est motivé par un problème de géométrie des nombres. Je parlerai de la motivation un petit peu plus tard, mais un chemin de descente maximale, c'est simplement un chemin dans la direction duquel la norme descend le plus vite. Alors, je vais commencer par un exemple de polynonde f2z égale z cube moins z carré plus 2. Alors, ça s'annule en z égale moins 1. Il y a trois racines 5, moins 1, moins 1 plus si, moins 1, moins i. Et si on regarde sa dérivée, il y a deux racines. Est-ce que je me suis trompé ? Je pense que c'est un plus si, la racine, non ? Est-ce que je me trompe ? Non, non, tu as dit moins 1. J'ai mal dit peut-être, oui, j'ai mal dit. OK. Mais je vais vous dessiner les trois racines. Alors, dans le plan complexe. Si je ne me trompe pas, c'est moins 1. Ici, il y a un plus si. Et là, il y a moins 1, un moins i. Est-ce que j'avais dit moins 1, moins i ? C'est ça. Donc, c'est un moins i. Et alors, là, on parle des années, du milieu du 19e siècle. Félix Lucas. S'est intéressé à ce qu'il appelait la géométrie des polynômes. Alors, comment est-ce que les courbes de niveau… Alors, on s'intéresse aux courbes de niveau de la valeur absolue de f. Évidemment, pour le niveau zéro, on a juste trois points. Et puis, au fur et à mesure que le niveau augmente, on trouve des courbes. Alors, pour des petites valeurs du niveau, on va trouver essentiellement des cercles. Chose comme ça. Et puis, quand on augmente le niveau, les îlots grossissent. Comme ça. Éventuellement, ils vont se rejoindre. Alors, ça va donner… Ça, c'est deux tiers. Ici, comme ça. Les deux îlots ne forment plus qu'une seule composante connexe. Et puis, ici, on a quelque chose d'un peu plus gros. Comme ça. Et là où les deux composantes connexes se rejoignent, c'est forcément un zéro de la dérivée. Ici, c'est deux tiers. Et puis, on continue. On augmente encore le niveau. Et là, les deux composantes connexes vont se fondre. Et on a encore un zéro de la dérivée. C'est zéro. Et là, dans nos cours de calcul, on apprend à nos étudiants que les chemins de descente maximales sont perpendiculaires aux courbes de niveau. Alors, si je pars de ce point-là, où la valeur absolue est maximale, je peux aller dans la direction perpendiculaire aux courbes de niveau. Alors, ce sera comme ça. Ça, c'est un chemin de descente maximale. Ici, vous pouvez aussi aller à droite. Et vous atterrissez sur deux tiers. Mais à partir de deux tiers, vous avez deux chemins. Vous pouvez aller vers 1 plus i. Alors, ça vous fait un chemin de descente maximale. Et vers 1 moins i. Ça vous fait un deuxième chemin. Et là, ce que vous vous rendez compte, il y a trois racines pour la polynome, deux racines pour la dérivée. Et les chemins de descente maximales issus des zéros de la dérivée, ils dessinent un arbre. Un arbre qui lit les cinq sommets. Et ça, c'est général. Pour n'importe quel polynome, on aura un arbre dessiné par les chemins de descente maximale. Et le problème que je me pose, c'est d'estimer la longueur des chemins. Pour ça, j'utilise la formule de Cauchy-Crofton. Je vous parlerai tout à l'heure. Donc, en général... Là, je me suis un petit peu auto-planté. Donc, en général... On prend un polynome F2Z. À coefficient complexe. De degré N. Unitaire. Comme tout à l'heure, on peut le nombre de décret 3. Et puis, A, ça va être l'ensemble des racines. On peut le nombre. C'est les zéros de F. Et puis, B, c'est les zéros de la dérivée qui ne sont pas des zéros de F. Donc, c'est les zéros de la dérivée de l'algorithmique. C'est les zéros de F' divisé par F. Les zéros de F' qui ne sont pas des zéros de F. Pardon ? C'est les racines de la dérivée. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. En fait, dans mon problème, A est fixé. Il y a des multiplicités. Et B va varier en fonction des multiplicités. Donc, dans mon problème, c'est A qui est fixé. Donc, le polynome de z, il s'écrit z moins alpha 1 à la puissance n1. Z moins alpha s à la puissance ns. Et la somme des nI, le degré grand n. Et puis, pour la dérivée, on aura grand n le degré. Ensuite, les racines vont apparaître avec un ordre 1 de moins. Et puis, on aura les zéros de la dérivée. Si vous faites le compte, la somme des multiplicités des bêta I, ça fait S moins 1. C'est curieux, j'ai comme allumé la lumière derrière. Alors, j'aurais deux choses à dire encore. Il y a kappa, c'est l'enveloppe convexe. Des zéros de f. Il y a un théorème de Gauss-Lucas qui dit que les racines de la dérivée sont aussi dans k. Donc, le théorème de Gauss-Lucas, c'est que B est contenu dans l'enveloppe convexe des zéros de A. Donc, on a ce phénomène. Et puis, j'aurais une autre donnée qui est importante pour moi. A, R est le maximum des valeurs absolues des éléments de K. Voilà. J'imagine que je pourrais prendre le maximum des valeurs absolues des éléments de A aussi. Donc, le premier théorème, c'est que les chemins de descente maximale issus d'un point de K demeurent d'un K. Et puis, on peut calculer leur longueur en fonction de M et de R. On peut estimer leur longueur. Alors, ce sera le premier théorème. Le premier résultat, c'est que le touche de descente maximale pour la valeur absolue de F ou la nombre de F. Là, je commence à me manquer un peu près. Non, à côté du tableau, derrière toi. Ah, ben oui. Ben oui, merci beaucoup. Merci, merci. De F, je mets descente maximale. Je vais l'appeler gamma. De F, le tissu. Un point. État de K. Alors, les chemins de descente maximale terminent sur un zéro, non ? Alors, à un point alpha, qui est une racine de F. Sont contenu d'un Kappa, d'un K, et de longueur au plus I nR. Donc, n, c'est le degré du collignon. R, c'est le rayon d'un disque qui contient toutes les racines, et donc Kappa. Et là, j'ai… Alors, est-ce que c'est la bonne estimation ? Je ne sais pas. C'est ce que me donne la méthode de Cauchy-Crofton, la formule de Cauchy-Crofton. Mais si le point alpha est sur la frontière du domaine, le domaine et les sommets du domaine sont des racines du polynôme, mais il pourrait y avoir des racines à l'intérieur. Si alpha est sur la frontière, ce que je peux montrer, c'est que la longueur de gamma est au plus 2πSR. Alors, je reviens à mon problème, c'est que dans la méthode d'Ermitte, on venait montrer l'indépendance algébrique des exponentielles des alpha i, où les alpha i sont des nombres algébriques. Et les multiplicités vont varier, mais les alpha sont fixés. Alors, ici, ce n'est pas si mal, parce que ça dépend juste du degré. Donc, en fait, c'est suffisant. Mais on peut se demander, est-ce que vraiment c'est nécessaire de tenir compte des multiplicités ? Est-ce que ça se peut que c'est une estimation comme ça, où finalement tout dépend seulement des alpha ? Est-ce qu'une estimation comme ça est encore variable ? Ça, c'est ma question. Le problème, c'est est-ce que a-t-on toujours que la longueur de gamma est majorée par une constante fois SR ? Ou si vous voulez, que la longueur, ou encore, une question de plus vague, de moins précis, qui, disons, bornée par une... Quelque chose qui dépendrait juste de A ? Alors, je ne sais pas. Même pour les points qui sont à l'intérieur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour les points qui sont à l'intérieur, est-ce que ça reste valable ? Est-ce que ça reste valable ? Est-ce qu'on peut avoir des chemins de descente maximales qui spirulent très longtemps, par exemple ? Je ne sais pas. C'est ça qui se passe. Alors, le deuxième énoncé, c'est que... Le deuxième énoncé, c'est que ces chemins-là, si on parle des racines de la dérivée, des points de B, ils dessinent un arbre. Et ça, ce n'est pas trop compliqué. C'est aussi utile, le deuxième énoncé, c'est que les chemins issus des points de B, ils dessinent un arbre sur l'ensemble des sommets, l'ensemble des zéros de f et de cette dérivée. Alors, j'aimerais vous raconter un petit peu la preuve de ça, parce que c'est assez amusant. On va commencer par le deuxième théorème. Alors, le deuxième énoncé. On va commencer par le deuxième énoncé. Alors, si je l'appelais M-bêta, la multiplicité de la dérivée au point bêta. Alors, c'est un arbre qui est supérieur ou égal à zéro. Et ça, on fait ça, disons, pour tout bêta dans un C. Alors, notre polynôme, si on lui soustraite f de bêta, il se comporte au voisinage de bêta comme z-bêta à la puissance M-bêta. Donc, c'est essentiellement un petit peu comme où on avait dans le premier exposé, là où il prenait une puissance énigme. M-bêta, c'est l'ordre de la dérivée. C'est l'ordre de la dérivée. Alors, en soustrayant, quand on regarde l'ordre de cette quantité-là en bêta, ce sera M-bêta plus 1. Parce que maintenant, ça s'annule en bêta. D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit, alors ce que ça signifie, c'est la chose suivante. Au voisinage de bêta, au voisinage de bêta, on a M-bêta plus... Excusez, je me suis trompé. Il y a un plus 1 ici. Oui, là, ça marche. Parce que si la dérivée ne s'annule pas, ici, c'est un zéro simple. Si la dérivée s'annule, on a un zéro double. La multiplicité, maintenant, c'est M-bêta plus 1. Au voisinage de bêta, il y a M-bêta plus 1, chemin de descente issu de bêta et autant qui arrivent en bêta et ils alternent. C'est juste... Il y a M plus 1, chemin de descente qui sont, disons, issu de bêta ou qui qui partent de bêta, ce serait peut-être plus simple, qui partent de bêta autant qu'il y en arrive et en alternance. Qui partent de bêta autant qu'il y en arrive et en alternance. Autant qu'il y en arrive et en alternance. c'est juste une observation à propos de la racine. Ça fait un dessin comme ça, par exemple, si M-bêta, si la multiplicité, c'est 2, dans mon exemple, les zéros étaient de multiplicité 1. Ici, supposons qu'ils soient de multiplicité 2, on aurait, en partant du point bêta, on aurait 3 chemins de descente issus de ce point-là et 3 chemins qui arrivent. 3 chemins qui arrivent, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'image. OK. Alors, le théorème 2 dit qu'on a un arbre. Un arbre, c'est un graphe acyclique qui est connexe. Un graphe acyclique connexe. Alors, pour le fait qu'il n'est pas cyclique, c'est tout simple. Voyons voir s'il ne l'était pas. le graphe est acyclique. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait un point à partir duquel il y aurait deux chemins de descente maximales qui finiraient par se croiser quelque part. Peut-être pas en un zéro, peut-être avant, mais il se croiserait ici. Et donc là, on aurait une courbe simple. Dans cette courbe simple, elle définirait un intérieur R et le maximum est atteint ici. Donc, on aurait le maximum d'un valeur absolue de R sur le bord de la région, c'est atteint en bêta. Mais, entre deux chemins de descente maximales, il y a toujours un chemin qui arrive et le long de ce chemin-là, la valeur absolue augmente quand on va à rebours. Quand on prend à rebours un chemin de descente maximale, c'est un chemin de croissance maximale. Alors ici, ça augmente et donc cette valeur-là est plus petite que le suprémum de la valeur absolue, le maximum de la valeur absolue sur le domaine. Et c'est contredit le principe du maximum. Donc, ça ne peut pas arriver. donc le graphe est encyclique. Maintenant, si on veut, on peut calculer le nombre d'arrêtes du graphe. Alors, une arrête, ça va soit d'un point de B à un point de B ou un point de B à un point de A. Mais, il faut toujours compter combien il y a. alors, c'est la somme sur tous les bêtas dans B du nombre d'arrêtes qui partent de B. Quand on somme les 1, on trouve la cardinalité de B. Maintenant, les multiplicités des bêtas, je ne sais pas si c'est encore là. Mon pollinion est disparu. C'est le nombre que j'avais appelé M1 jusqu'à M1 et leur somme c'est S moins 1, S étant la cardinalité des racines. Donc, c'est le nombre de sommets moins 1. Et donc, ça nous dit qu'on a une seule composante le nex. Ici, on parle d'un graphe acyclique. Même le fait que tu as mis des flèches sur les... C'est un peu gênant ce que ça, ça donne un peu le graphe acyclique. est orienté. Mais non, c'est ça. Oui, d'accord. Mais disons qu'il y aurait des... Oui, ce que j'ai dessiné, c'est la direction de dessin. Je comprends. Mais le graphe acyclique, non orienté. C'est pas un graphe orienté, mais il serait... En fait, on pourrait l'orienter. Oui, mais si on l'orientait, ce serait plus fixe. Oui. Mais ici, c'est pas nécessairement des sommets dans ce cas-ci. Il faut dire... Ah, ben oui, il faudrait que ce soit un sommet. Mais ce serait un sommet. Il faudrait que ce soit un sommet. D'ailleurs, si ce rencontre, il faut que ce soit un zéro de la dérivée. Le nombre de sommets, moins. ça termine la preuve de ce résultat-là. Maintenant, j'aimerais vous parler du premier résultat pour la longueur. C'est celui qui m'intéresse plus, mais il est disparu. des problèmes de gestion, des similaires. Alors... 2PiSR, 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 2PiNR. Mais j'ai juste démontré le PiNR. Si des gens sont intéressés, je peux vous parler du 2PiSR, mais en privé. Ça vous donnera une idée, mais il y a probablement moyen de faire mieux. Ce n'est peut-être pas si mal si je n'explique pas l'autre cas. Je vais vous parler de la preuve du TRM1. Mais en omettant la dernière partie, je vais prendre un chemin de descente maximale. On peut le voir comme un chemin de croissance maximale. Considérons-le comme ça. Soit gamma, un chemin, cette fois, de croissance maximale. C'est un chemin de descente maximale, mais parcouru à l'envers. Chemin de croissance maximale. ici d'une racine qui termine sur un point bêta dans le domaine. La racine est ici. Le point bêta est un petit peu plus loin. Et puis, comme j'avais dit, ces chemins sont coupes transversalement les courbes de niveau. Donc ça, c'est des angles droits. Les images des courbes de niveau, c'est des cercles. Des cercles centrés à l'origine. Donc alpha est appliqué sur zéro. et puis ici, on a f de bêta. Maintenant, l'image, comme la transformation est conforme, les angles sont préservés. Donc il faut que l'image soit une courbe qui relie les deux points en étant transversal au cercle. Donc c'est un segment de droite. Donc on découvre que ces chemins-là sont paramétrés par tout simplement, on peut les paramétrer en disant l'image de T entre zéro et un, ce sera un point gamma de T ou f de gamma de T, c'est T f de bêta. On peut paramétrer on peut paramétrer gamma on peut paramétrer gamma paramétrer gamma par une fonction que je vais appeler encore gamma. avec la propriété suivante, c'est que f de gamma de T c'est T f de bêta. Vous avez ici f de bêta qui serait l'image de gamma de T. C'est bon ? Et on va rajouter les deux conditions. Gamma de zéro, c'est alpha, puis gamma de 1, c'est bêta. La première chose que j'avais dit, c'est qu'un chemin comme ça est contenu d'un k. Alors, peut-être, je ne vais pas faire la preuve de ça, simplement pour vous dire que c'est la même preuve que le théorème de Luca. Alors, si gamma sort de k, il n'y revient pas. et pourquoi est-ce qu'il n'y revient pas ? C'est parce qu'on peut dire que sa dérivée, la dérivée de gamma, elle pointe toujours en direction opposée de l'ensemble k. Donc, imaginez que ça, c'est k, 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 je ne sais pas, avec les racines qu'il détermine. supposons que mon chemin soit rendu ici, là, peut-être mon dessin n'est pas bon parce que, voyez-vous, l'idée, c'est comme ça, vous dessinez un cône à partir, supposons que vous soyez à l'extérieur, donc vous dessinez un cône issu de votre point par lequel vous voyez l'ensemble k, la dérivée, c'est clairement fou mon dessin, c'est ça qui est malheureux, j'aurais dû faire le dessin après, mais disons qu'on est quelque chose comme ça ici, il faut qu'on reste à l'intérieur de ce cône, mais à l'opposé, donc on n'y revient plus. C'est juste un calcul tout simple où on arrive facilement à montrer que la dérivée, elle doit être dans ce cône-là, donc on ne revient pas. On ne revient pas à l'ensemble. Et donc, ça veut dire que si on termine sur un point de cas, c'est qu'on était toujours dans le cas. et puis finalement, il reste le calcul de la longueur, il y a cette jolie formule. Alors, gamma, c'est une courbe, c'est une fonction continue différenciable par morceau. Et dans ce cas-là, la formule de Cauchy-Crofton s'applique. Il paraît que, pour la petite anecdote, la formule de Cauchy, elle fait cinq lignes dans des œuvres de Cauchy. Elle est démontrée en cinq ou six lignes. Il y a un très joli papier de Serge Dubuc, Ayari et Dubuc, en 1980. Je l'ai écrit quelque part. Attendez un peu. 1997. C'était un de nos professeurs aussi, monsieur Dubuc. Il y avait Paul Gauthier, il y a Dana aussi, qui était un de nos professeurs. Alors, j'étais content de lire son papier. C'est un joli papier, le papier de Ayari et Dubuc. Alors, qu'est-ce que dit la formule ? Elle dit, pour calculer la longueur, vous intégrer de 0 à 2π, ça c'est pour l'angle, et puis de moins l'infini à l'infini, nrθ dr, ou nrθ, c'est le nombre d'intersections de gamma avec une droite, avec la droite c'est le nombre de points d'intersections de gamma avec la droite drθ, qui est ici du point r, e, l'aïθ. Alors, j'aimerais vous le dessiner. donc on a dans le plan le point r, l'aïθ, c'est celui-là, et puis là, vous allez perpendiculairement, vous prenez la droite qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire, c'est celle-là, la droite drθ, et le chemin, disons, qui fait quelque chose comme ça, vous comptez le nombre de points d'intersection et ça, c'est votre nrθ. Donc, drθ, c'est l'ensemble des points de la forme r plus u, e à la iθ avec u dans r. Donc, c'est cette droite-là qu'on prend et on va faire les calculs. Alors, il s'agit juste... Il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ah oui, même vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais je peux quand même vous dire un petit peu en 35 secondes, oui, pour 35 minutes, 35 secondes. Alors, vous regardez f de gamma de t divisé par f de beta. Ça, c'est t. C'est un nombre réel. Puisque f de gamma de t, c'est t f de beta. Ça veut dire que la partie imaginaire de f de gamma de t sur f de beta, c'est zéro. Mais au point où gamma coupe la droite, le point gamma de t, il est de cette forme. Donc, c'est r plus u e à la iθ. et là, ça, c'est un polynome, gr et de mu, qui est de degré plus petit ou égal à n. Alors, si ça n'ennule pas, il a au plus n racine. Mais il pourrait s'annuler. Alors, quand est-ce qu'il s'annule ? Quand cette fonctionnalité est identiquement nulle, ça n'arrive que pour un nombre fini de theta. C'est facile de démontrer qu'à l'exception d'un nombre fini de theta, on aura donc nr theta et plus petit ou égal à grand n. Mais rappelez-vous que ma courbe, elle est contenue dans un cercle de rayon R. En fait, on pourrait prendre un cercle de rayon R comme ça. Je vais le prendre autour de l'origine, c'est plus facile à suivre. Deux rayons R autour de l'origine. L'intégrale se fait seulement entre moins R et plus R. Ici, on peut intégrer de moins R à R. Ici, je remplace nr theta par la constante qui est juste n. Et là, ça devient une majoration. Et si vous faites le calcul, ça fait pi r n et je ne peux pas vous expliquer à quoi ça sert en théorie des nombres transversaires. En quelques minutes, avant la dernière conférence. Oui, Robert. Si on a R, F prime, il y a un arbre. Maintenant, on fait F prime, F double, BF. D'élevé seconde et on poursuit jusqu'à ce qu'on arrive à un nombre de degrés. Parce qu'on a toujours et on relie les points parce qu'à chaque fois, on a les racines de F, mais les racines de la dérivée, on peut continuer. Est-ce qu'on obtient toujours un arbre? Est-ce qu'on obtient? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ça ressemble un petit peu au problème de Sturbe. Oui, c'est pour ça que je pense à ça. Oui, oui, effectivement. Non, je ne sais pas. Je vais te dire, la raison pour laquelle on s'intéresse à ça, c'est qu'on veut intégrer F entre deux racines. OK. En fait, ce qu'on veut faire, c'est cette intégrale-là. On veut faire l'intégrale d'une racine à l'autre, disons, de F de Z E à la moins Z de Z. Bon. Dans la méthode d'Hermit, c'est E à la moins Z. Mais l'idée, c'est que pour majorer l'intégrale, on a besoin de savoir de majorer, enfin, on choisit la courbe qu'on veut, dans le fond. et ce qu'on a besoin de contrôler, c'est le maximum de F sur la courbe. Alors, dans le cas où on prend ces chemins de descente maximales, c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse. la question, je ne sais pas répondre à ta question parce que ça vient de ce problème-là et dans ce problème-là, la question ne se pose pas, mais ta question est bien intéressante. Tu fais ça avec les comédans. Oui. C'est à vous c'est ma question. Oui, c'est ça. François m'avait, alors quand j'ai parlé de ça à François, il dit, comment tu fais ça ? Il me dit, tu fais de la chirurgie de tel type ? Je dis, c'est pas mon niveau, ça. Non, mais en fait, c'est ma question qui précise, c'est ça. Évidemment, ça pourrait être vrai pour les fonctions et le morph en général. Parce que de toute façon, les zéros ont été de l'œuvre. Oui, peut-être. Donc, je veux dire, pour la question, c'est la deuxième partie. C'est une grande gaule, enfin, un grand disque. Et là, tu sais que les zéros sont isolés, donc un peu s'en est fini. Et donc, je crois que ça pourrait marcher. Une autre remarque que j'ai, c'est, en fait, évidemment, on aimerait voir la théorie morse là-dedans. Et puis, en fait, tes fonctions ne sont pas de morse. Parce que le Sien, au point critique, le Sien est dégénérique souvent. C'est-à-dire, dès que le degré est plus grand que 2, 2, 3. Mais en fait, si tu prends une fonction comme ça, polynomiale ou analytique, tu peux toujours la déformer s'infini pour la rendre de morse. Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est un certain degré, prenant un point critique. Alors, quand on est à un certain nombre de griffes, quand tu regardes tes flèches qui entrent, qui sortent, en fait, le graphe de SOS, tu le vois, c'est une surface qui est en usule. Non, ce n'est pas compliqué, c'est une surface qui est en usule. OK. Et donc, en ce point critique-là, tu le déformes, tu le déformes, c'est l'infini, et si ça va te donner, ça va te donner un certain nombre, là, ça va te donner une fondance. Et donc, tous les points critiques seront non dégénérés, mais tu vas avoir plusieurs, c'est-à-dire, plusieurs de tes points vont donner des sens à plusieurs points. C'est un petit peu comme quand tu prends une singularité complexe, tu peux la résoudre en déformant la courte complexe pour obtenir seulement des points doubles et décostes. mais là, tu en auras plusieurs. Donc, c'est une espèce de dessinguer dans le mode, tu t'amènes à un modèle standard. Donc, je me disais peut-être qu'on pourrait y arriver de cette façon-là, c'est pas mal. Et c'est sûr que tu utilises pas mal de l'analyse complexe là-dedans, c'est pour ça que... Un petit peu, tu vois, mais dans la formule de Couchy-Crofton, c'est pas grand-chose. Mais ça, c'est pas complexe. Il y a des choses complexes dans le même. Je crois que ça peut le généraliser assez facilement, mais là, ça marche pour les produits de Blaschky finis aussi. Alors, les produits de Blaschky qui envoient le disque unité ouvert dans lui-même. On a le même résultat, mais toi, tu dis peut-être que ça marche pour des fonctions de mort en général. À mon avis, oui. Mais l'estimation de longueur, par contre, ça, c'est moins clair. Je pensais qu'il y avait des conditions. Oui, c'est ça. Les conditions, c'est très simple. Je crois, c'est assez simple. Je suis d'accord. Merci. Merci.